Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce lundi 26 janvier. Dans la nuit de dimanche à lundi, le poste de police Dumblaine a été assiégé par plus de 100 Sinfineers. Dumblaine est une agglomération d'une douzaine de maisons dans une campagne dépeuplée. Les occupants du poste s'attendent à une autre attaque et vivent presque comme on vivait au front, en première ligne. La tendance est de tirer d'abord et de crier qui vive après. Le poste est en piteux état. Une dynamite a fendu l'un des murs latéraux et fait écrouler une partie du toit. Les occupants du poste sont préoccupés et vivent entre les fusillades. Partout, il y a la même note de haine entre la population et l'autorité. Ce siège n'est pas la seule situation de violence d'Irlande. La station de police de Munro, dont le comté de Limerich, a été attaquée la nuit dernière par une cinquantaine de Sinfineers. Après une fusillade qui dura une heure, des renforts arrivèrent de Limerich et les assaillants prirent la fuite. Aucune arrestation n'a été opérée. Le trait caractéristique de la guerre d'hier et par conséquent de l'armée de demain, c'est le rôle prépondérant qui joue les machines. Mitrailleuses, chars d'assaut, canons et avions. Une première conséquence est qu'il faudra moins de monde pour obtenir une efficacité accrue. Ce qui est un résultat particulièrement intéressant pour un pays à effectifs restreints comme la France. Mais une autre conséquence est le ralentissement de la mobilisation qui passerait de 12 à 3 ou 4 mois. En effet, un pays ne possédera pas d'avance le nombre immense de machines qu'il lui faudra pour faire la guerre. Une dépense écrasante serait sans cesse renouvelée pour faire tourner les usines qui construiront rapidement le matériel nécessaire pour soutenir la lutte. Un autre élément est le travail sans cesse des techniciens en temps de paix. Ce sont ces derniers qui inventeront, perfectionneront et mettront au point les modèles qui doivent être exécutés en série au début de la guerre. Ces sections techniques auront un rôle capital car elles devront fournir les meilleures machines possibles dans cette guerre des machines. Cette évolution des armes continuera certainement pendant la paix. Les recherches ne devront pas se faire isonément dans chaque arme, mais devront travailler dans un dessin commun, avec des communications constantes avec l'état-major de l'armée. Enfin, l'armée de l'avenir comprendra un certain nombre de spécialistes très instruits de la technique de leur machine. Et à côté de ces spécialistes, l'armée comprendra la masse infiniment plus nombreuse des manœuvres qu'une instruction courte dépouillera très suffisamment. Soit dit en passant, la vue nette de cette composition fait comprendre du même coup les conditions faites à l'armée allemande par le traité de paix. Le traité, laissant à l'Allemagne 100 000 vieux soldats, lui a laissé tous des spécialistes, c'est-à-dire l'armature même de l'armée. Elle n'aura qu'à appeler en cas de guerre la masse des non-spécialisés, des manœuvres qui peuvent être rapidement prêtes. Et elle aura ainsi de quoi constituer une armée formidable. C'était le JT du siècle, la foi de notre histoire.